Et juste dans cette semaine de Jeûne et Prière, un passage qui nous fera du bien, on suis certain, alors que nous allons dans la direction de la sanctification, il est bon des fois de revenir sur les bases de simples faits, de simples lectures. Alors on va simplement lire, sans aucune note, ni aucun commentaire, Ephésiens 4, verset 22. « Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous avez à quitter les vieilles arts de votre ancienne nature, ancienne manière de vivre, à vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale et spirituelle soit changée. Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, bon, défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux-semblant, que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble membres les uns des autres dans un même corps ? S'il veut vous emporter, ne commettez pas de péché, ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur et n'en trouvez pas la porte au démon, ne lui donnez aucune prise sur vous. Alors que le voleur cesse de dérober, qu'il cherche à travailler assidûment de ses mains et apprenne non seulement à gagner honnêtement sa vie, mais encore à secourir les indigents. Refusez de participer aux calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant, ou simplement inutile, franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Enfin, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué d'un saut comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Pannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les cris aéries, les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimable et compréhensif les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...